Dans la nuit de dimanche à lundi, les sirènes alertent la population de Kiev. Plus de 40 drones explosifs et missiles russes ont été interceptés au-dessus de la capitale ukrainienne lors de la 15e attaque depuis le début du mois de mai. Moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre. Les autorités ukrainiennes affirment qu'une majorité des projectiles tirés sur leur territoire sont des drones chahed iraniens. Selon le média américain CNN, le transfert d'armes entre Russes et Iraniens se fait par la mer Caspienne. De plus en plus de navires de commerce entre les deux pays disparaissent des radars, laissant penser aux experts qu'il y a une intention croissante de dissimuler la circulation des marchandises, drones, mortiers ou munitions. En parallèle, les Russes critiquent le soutien occidental à l'Ukraine. En particulier, le possible envoi d'avions de chasse moderne à Kiev. C'est jouer avec le feu, cela ne fait aucun doute. J'espère que les gens raisonnables s'éloigneront encore du soutien sans réserve du régime néo-nazi que l'Occident lui-même a créé. Sur le front, la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis plusieurs mois est toujours attendue. Reste à savoir si Kiev attendra l'arrivée des avions occidentaux pour lancer son assaut. Sous-titrage Société Radio-Canada